Je m'appelle Pierre-Alexandre Navet, je suis caissier dans un casino. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre travail ? Alors le travail consiste à rembourser les clients, les servir en pièces, en monnaie, à faire les jackpots et s'occuper un peu de la salle si jamais il faut la ranger. Puis notamment faire la comptée et aussi s'occuper de la recette de la veille. Il y a pas mal d'inconvénients au niveau des horaires pour ce job ? C'est soit totalement la journée, donc 8h-18h, soit toute la nuit, 18h-3h du matin. Et les inconvénients, c'est qu'on est vraiment enfermé tout le temps dans une pièce close. Donc pour un travail d'été, on est assez ébloui par la lumière, après on voit le jour. Mais ça vaut le coup parce que ça permet d'avoir plus d'expérience professionnelle et ça permet aussi de mettre de l'argent de côté, notamment pour le permis et pour les études. Vous avez un revenu quand même suffisant pour ces horaires ? Sachant que si on CDD, vu que c'est un travail d'été, j'ai la prime de précarité et tout, je touche à peu près 1800 par mois. Brut ou net ? Net. J'ai entendu parler d'un agrément de police aussi. Oui, en fait, comme c'est un secteur de jeux d'argent, il faut passer devant la police des jeux qui se situe à Caen. Donc ils demandent un entretien avec eux pour poser des questions et notamment vérifier le casier judiciaire. Il me semble que la famille est aussi interdite de jeu dans le casino dans lequel vous pouvez travailler. Oui, exactement. La famille proche, ce qui concerne frères, sœurs, parents et si jamais, conjoints et conjointes. C'est surtout vis-à-vis des clients. En fait, si jamais notre famille ou nos amis proches gagnent, ils peuvent penser que c'est parce que nous les faisons gagner et donc il y a un truc pour faire gagner les gens. Alors que c'est totalement faux, le jeu est dû au hasard. Merci d'avoir regardé cette vidéo !